Bonjour à tous, c'est une saison en Ovalie. Cette fois-ci, je suis avec Florian Desbordes du Stade Dijonais qui a accepté de nous recevoir. Bonsoir Florian. Bonsoir. Content de t'avoir parmi nous. Ça fait trois ans que tu es au Stade Dijonais. Tu as joué sept matchs cette saison, dont six comme titulaire. Quel bilan peux-tu faire déjà ta première partie de saison ? C'est ma première partie de saison un peu mitigée. Déjà collectivement parce que c'est une saison compliquée au niveau des résultats. On n'a que deux victoires pour l'instant. C'est un peu frustrant de voir autant de défaites alors que je pense qu'on mérite mieux. On mérite quand même plus de victoires et on n'est pas à notre place au niveau du classement. C'est un bilan plutôt mitigé, je pense. En parlant de bilan, on va commencer par le bilan du mois de janvier. Vous démarrez super bien ce mois de janvier avec une victoire avec beaucoup de courage, beaucoup d'envie dans les dernières minutes face à Chambéry. Après, malheureusement, des résultats qui ne suivent pas, est-ce qu'il y a moyen d'expliquer un petit peu ces contre-performances ? Il n'y a pas à l'expliquer. C'est juste que je pense qu'on n'a pas été au niveau des rendez-vous, au niveau attendu par le coach et par tous les supporters de Stade de journée. Déjà, contre Bourgouin, on est passé totalement au travers. Et après, à Bourg-en-Bresse, on avait à cœur de se relever dans le combat d'agressivité, ce qui est défait, mais le résultat n'a pas été le bon. Et contre Dax, on fait déjà trop de fautes. 12 pénalités en pré-mitant, donc trois cartons jaunes. Donc au national, c'est compliqué d'exister, comme ça. Du coup, notre entrepreneur de retard est compliqué de revenir. On a l'impression que c'est un dénominateur commun à toutes ces rencontres, c'est faute à répétition et notamment ces cartons. On n'arrive pas à faire de match sans carton à Dijon. Est-ce que c'est dû à une trop grosse envie ? Est-ce que c'est dû aux nouvelles règles de championnat qui sont compliquées à respecter, comme on voyait les choses ? Non, je pense que c'est trop plein d'envie. Après, je pense aussi à un manque de concentration. Chaque semaine, on se le redit à l'entraînement, on se le redit avant les matchs, je ne vais pas faire de fautes. Et chaque semaine, on prend minimum un carton par match, ce qui est compliqué. C'est compliqué d'évoluer à un minimum 14 et contre Dax à 13, donc ça a été très compliqué. 13 à Dax, mais malgré tout, vous ne prenez pas beaucoup de points. Pendant ces périodes d'infériorité numérique, vous étiez 8 minutes à 13, vous n'avez pris que trois points. Donc, on montre malgré tout des valeurs collectives défensives qui sont incroyables à Dijon. Non, défensivement, ça fait trois ans qu'à Dijon défensivement, on est plutôt intéressant. On est solidaire et c'est ce qui fait qu'on ne prend pas beaucoup de points. Après, offensivement, on n'arrive pas à caler notre jeu parce qu'on n'a pas de ballon. Comme on est à chaque fois en infériorité numérique, c'est compliqué d'installer notre jeu à 14 ou à 13. Alors, au classement général, vous êtes en mauvaise position. Vous êtes avant-dernier parce qu'il y a Obonac derrière vous. Mais malgré tout, vous êtes accroché au classement. Vous avez réussi à décrocher pas mal de bonus défensifs. Donc, vous êtes l'équipe avec le plus grand nombre de bonus défensifs. Donc, ça montre vos qualités de guerrier et d'équipe qui ne lâchent rien. Oui, tout à fait. Après, à part Bourgois, on n'a pas lâché les matchs. On jouait les matchs pour les gagner. Mais malheureusement, ça a été compliqué. Ça n'a pas été le cas. À part contre Narbonne et contre Chambéry au mois de janvier. On a l'impression quand même que c'est par le jeu que vous avez envie de vous en sortir. Au classement de la meilleure attaque, vous êtes septième avec un bilan relativement flatteur de 158 points. Vous avez le meilleur marqueur de deux points avec Anthony Fuertes qui est un des plus grands scoreurs. Donc, on a l'impression que Dijon veut s'en sortir en produisant quand même du jeu. Oui, tout à fait. Après, on n'est pas une équipe très très dense physiquement devant. Donc, on veut s'en sortir par le jeu. On veut jouer, marquer beaucoup d'essais parce qu'on sait que devant, on ne peut pas rivaliser par rapport à d'autres équipes. Et du coup, on essaie de vouloir écarter tous les ballons et de jouer. C'est notre projet de jeu depuis trois ans, donc d'écarter tous les ballons parce qu'on a des joueurs qui sont très forts ballons en mer. Donc, on essaye de produire le plus de jeux possible pour déjà prendre du plaisir sur le terrain et pouvoir marquer le plus d'essais possible. Alors, il y a un mois de février qui s'annonce intéressant pour vous parce qu'il y a un déplacement à Cognac, une équipe en difficulté et une réception de Suren, une équipe joueuse. Je pense que c'est une équipe qui a un profil intéressant pour vous parce qu'elle a aussi dans son ADN l'envie de jouer et de produire du jeu. Le mois de février va être décisif parce qu'il faut absolument gagner. Il faut absolument ramener des points à l'extérieur et surtout gagner à la maison. Déjà, on va se concentrer sur Cognac. Cette semaine, on a fait une bonne semaine de travail avec tout le groupe. On s'est entraîné pour gagner le plus de matchs possibles. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je te souhaite un bon week-end de repos parce qu'il y a eu un mois de janvier qui a été terrible, je pense, pour les organismes. Dans le classement qu'on voit, on voit beaucoup d'équipes qui ont des matchs en retard. Dijon, vous n'en avez pas. Le président, monsieur Vernet, disait que c'était peut-être un avantage pour Dijon parce que vous auriez une capacité de récupérer qui serait peut-être meilleure que de nombreuses équipes. Comment tu vois cet aspect du championnat qui est quand même particulier avec beaucoup de matchs en retard et vous, en l'occurrence, qui n'en avez pas ? On a eu beaucoup de chance par rapport au Covid de ne pas avoir de match en retard, comme vous le dites, parce qu'on fait, je pense, attention. Comme ça, on pourra récupérer un peu plus par rapport à d'autres équipes comme Bourgouin qui a trois matchs en retard, qui vont enchaîner les matchs avec des gros blocs. Et nous, on va pouvoir récupérer un peu plus parce qu'il n'y aura que des matchs de deux matchs. Et ça va être, on va pouvoir plus se concentrer sur les deux matchs à chaque fois et pouvoir récupérer. C'est tout le mal que je te souhaite et que je souhaite à l'équipe. Pour terminer sur une note un petit peu plus sympa, il y a les matchs de l'équipe de France ce week-end. Ça va être une bouffée d'oxygène aussi pour tous les amateurs de rugby. Quand tu as cette rencontre face à l'Italie qui se présente, et notamment la sélection de troisième ligne, parce que c'est ton poste de prédilection, je trouve qu'on a une belle troisième ligne. Comment tu la trouves ? C'est plutôt intéressant. Je crois qu'il y a Dylan Cretin, Aldrit et... Olivan. Et Olivan, c'est des joueurs de ballon, donc ça va être intéressant à avoir joué. En plus, l'équipe de France, ça fait quelques mois qu'elle est intéressante. Elle nous fait plaisir, je pense, à tout le monde de l'Ovali. Et donc, je pense qu'entre l'Italie, ça va être intéressant. C'est une équipe assez faible, donc je pense qu'il y a beaucoup d'essais, beaucoup de jeux, ce qui va faire beaucoup de bien, je pense. C'est chouette. Et pronostics pour le victoire au niveau du tournoi, qui c'est que tu vois en première place ? Je pense que ça va être la France, c'est honnête. C'est chouette. C'est tout ce qu'on souhaite aux amateurs de rugby français. Et puis, bonne chance à toi personnellement, et puis collectivement à ton équipe du Genève. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada